Megan Markle et ses pensées suicidaires se reprochent que se fait le prince Harry. Racontez leur version de l'histoire. Voilà ce que s'évertue à faire le prince Harry et Megan Markle depuis leur départ de la famille royale britannique en 2020. En 2021, le couple a pris la parole à l'occasion d'une longue interview avec Oprah Winfrey. Au milieu des nombreux règlements de comptes, Megan Markle a expliqué avoir souffert de pensées suicidaires lorsqu'elle vivait à Frogmore Cottage. On sourit, on fait notre travail, mais on fait tout ce qu'on peut pour ne pas craquer. À chaque fois que les lumières s'éteignaient dans le box royal, je m'effondrais en larmes et lui il me tenait la main. Et puis les lumières se rallumaient, les regards étaient à nouveau sur nous et il fallait se recomposer à visage. Expliquait la maman d'Archie, en larmes face à la célèbre animatrice américaine. D'autant plus que l'ancienne actrice aurait appelée l'institution à l'aide, mais que la monarchie lui aurait claqué la porte au nez. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Vous n'êtes pas un membre rémunéré de l'institution. Racontait Megan Markle. Une énième épreuve douloureuse pour le couple, qui a décidé de l'évoquer de nouveau ce jeudi 15 décembre 2022. Dans la seconde partie de leur documentaire diffusé sur Netflix, les Sussex sont revenus sur cette difficile période de leur vie de couple. Je me disais, tout cela s'arrêtera si je ne suis pas là. Et c'était la chose la plus effrayante à ce sujet. C'était juste une pensée claire, a débuté la fille de Doria Raglan. Conscient de la détresse mentale de son épouse, le prince Harry reconnaît être dévasté à l'idée de ne pas avoir pu la protéger en une période si difficile. Je savais qu'elle luttait, nous luttions tous les deux. Mais je n'aurais jamais pensé que ça arriverait à ce stade. Je me suis sentie en colère et honteux. Je ne l'ai pas particulièrement bien géré. Je l'ai traité en tant que Harry, membre de l'institution, et pas en tant que Harry. Le mari, ce qui a pris le dessus sur mes sentiments, c'est mon rôle royal. J'avais été formée pour penser à ce que les gens diront si nous n'allions pas à cet événement. Si nous étions en retard. Et en y repensant maintenant, je me déteste pour ça. Elle avait tellement plus besoin de moi que ce que je pouvais lui donner, déclare le frère de William, encore bouleversé. Il ajoute que l'ensemble de la monarchie attendait que Mugand Mark le gère ses problèmes de santé mentale comme n'importe quel autre membre de la famille avait pu le faire dans le passé. Ils savaient à quel point c'était grave. Ils ont pensé pourquoi ne pouvaient-elles pas simplement s'en occuper. Tout le monde s'en est occupé, pourquoi ne peuvent-ils pas s'en occuper ? C'était vraiment différent. Continue de déplorer le prince Harry. Une épreuve qu'ils n'oublieront jamais.